Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février. Nous allons découvrir ensemble ce qu'il veut dire. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. Merci également pour vos messages que je regarde avec beaucoup d'intérêt. Donc on va regarder ce tirage. Alors pour ce tirage sur la balance, comme vous le voyez, j'ai fait une partie ici professionnelle. Non, celle-ci elle est professionnelle. Celle-ci ça va être la carte centrale un peu qui relate de manière générale, professionnelle, sentimentale. Et avec le Rider White on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire plus précisément. On commence tout de suite avec l'énergie ici principale. L'énergie principale c'est la reine de bâton. Alors pour moi il se passe quelque chose d'important pour vous les Balances cette semaine. Quelque chose qui est lié au mois d'octobre. Alors chacun a bien sûr un élément particulier mais il y a quelque chose d'important qui est lié au mois d'octobre par rapport à une décision peut-être qui a été prise en octobre. Alors on va maintenant se pencher sur le sentimental. Confiance au niveau sentimental c'est votre conseil. Tout va fonctionner parfaitement. Nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là on vous demande d'avoir confiance au niveau sentimental. Très bien. Alors maintenant on va se concentrer sur les Balances en couple. J'ai l'échouette qui parle de conversation profonde. Un bouquet qui peut relater un cadeau. La personne de votre coeur qui vous regarde, ça c'est important. Vous. Et un ours. Ok. Donc là déjà ce qui est le plus important, le point de départ c'est la personne de votre coeur qui vous regarde. On voit qu'il n'y a rien entre vous. Donc il y a un rapprochement cette semaine. Il y a beaucoup de cohésion. Vous on voit que de votre côté vous vous êtes renforcé par rapport à quelque chose. Et ça vous... Vous avez beaucoup plus de confiance aussi peut-être dans la relation avec l'autre personne. Donc on va dire il y a beaucoup de calme. Il y a du calme. Et en plus on a cette personne. Qui envisage d'avoir des conversations avec vous très profondes. Mais avant d'avoir une conversation profonde, c'est comme si cette personne a envie de vous faire plaisir. Et a envie de vous offrir aussi quelque chose. Donc il y a beaucoup de romantisme et de tendresse ici qui ressortent. Alors maintenant les balances célibataires. Les balances célibataires. Manque de confiance. Stop c'est les excuses. Manque de franchise. Immature. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon. Pour les balances célibataires, c'est un petit peu plus compliqué. On voit que le point central, c'est que vous avez peur du manque de franchise d'une autre personne. Peut-être que vous êtes tombé sur des personnes qui manquaient de confiance en elles. Qui se donnaient des excuses. Et là vous avez dit stop. Stop. Vous avez dit stop aux personnes qui manquent de confiance. Vous voulez des personnes sûres. Des personnes sûres de ce qu'elles veulent pour votre avenir sentimental. Donc ça vous avez fait un premier tri. Mais on voit qu'il y a toujours un manque de franchise. C'est tout à fait normal. Vous avez peur qu'on vous trompe. Vous avez peur de tomber sur des personnes aussi immatures. Qui réagiraient vraiment très mal dans la relation. Qui ne prendraient pas au sérieux une relation. Et dans le sens, tu n'es pas seul à l'aimer. Vous avez peur aussi d'être trompé. Il y a vraiment tout ça qui ressort cette semaine. Donc beaucoup de méfiance pour les célibataires. C'est un petit peu plus compliqué pour les balances célibataires que pour ceux qui sont en couple cette semaine. Alors maintenant on va se pencher sur le travail avant de se pencher sur le reste. On va voir si ça reparle de sentiments après. Alors au niveau des activités. Moi je vois ici un enfermement. Enfermement ça peut être plein de choses. Ça peut être un enfermement dans une activité. Un ras-le-bol de faire toujours la même chose. Un enfermement parce que justement vous n'avez pas d'activité. Vous n'avez pas de vie sociale. En tout cas voilà. Il y a un sentiment d'enfermement. Un sentiment d'étouffée. Alors on va regarder le reste. Donc ça on a un 10 de... Alors ça c'est trois premières cartes. 10 de carreau, 10 de trèfle et roi de pique. Ça va être les cartes qui vont relater de la vie professionnelle. La vie active, la vie associative des cancers. Alors que je me concentre bien. Qu'est-ce que j'ai ? Alors pour ma part ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui fleurit au niveau économique. Mais par contre pour vous il y a un petit peu aussi un ras-le-bol. C'est peut-être pour ça cet enfermement que vous avez l'impression de faire le travail parfois tout seul. Et peut-être que les tâches ne sont pas assez distribuées comme vous le voulez. On voit que vous travaillez pour beaucoup pour des administrations ou pour des entreprises ou pour un travail. Voilà une entreprise ou une personne très ambitieuse aussi par exemple. Et on voit que vous travaillez énormément. Mais vous ne vous sentez pas assez récompensé et assez vu en fait à votre juste valeur tout simplement. Il y a deux 10 ici. Donc on voit quand même que vous êtes protégé au travail. Il y a une protection qui ressort ici. Alors sur cette protection, on voit que vous êtes protégé. Parce que même s'il y a un fardeau, il y a beaucoup de travail, il y a quand même du travail qui est présent. Ça c'est quand même important. Et on voit que dans votre secteur, vous trouverez toujours du travail. De toute façon, il y a quand même une protection sur ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Avec ce 10 de pique, ce roi de pique pardon. Pour moi, vous êtes un petit peu en grogne en fait cette semaine. Voilà, il y a une façon. Vous avez un savoir-faire et peut-être qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas autant que vous. Ça peut vous agacer. C'est vrai que les gens vont vous voir assez agacés. Vous allez dire ce qui ne va pas cette semaine. Vous allez être un petit peu en grogne même. Alors, maintenant pour les... On sent quand même malgré tout le professionnalisme. Maintenant, on va se concentrer sur les balances qui sont en recherche d'emploi. Valet de trèfle, 9 de trèfle et 7 de pique. Bon, déjà avec le 9 de trèfle, on parle de travail. Donc du coup, déjà, ça s'annonce plutôt pas mal. Tac, tac, tac. Ouais, ça s'annonce pas mal. On voit que vous êtes en train de vous renseigner un peu sur un secteur d'activité, quelque chose vraiment qui vous passionne. Vous essayez de vous renseigner par tous les moyens, peut-être même par des moyens internet ou par des moyens, c'est-à-dire tout simplement des personnes que vous connaissez qui sont déjà dans ce secteur. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'allées, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de dynamisme aussi. Vous êtes aussi à l'affût, voire que personne ne vous passe devant. Voilà, les balances, vous êtes déterminés cette semaine. Et d'ailleurs, avec ce valet, on peut sentir vraiment le caractère. Vous essayez vraiment d'agir, de faire tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, le valet, c'est pas un roi, il vous manque quelque chose, mais peut-être que ce qui vous manque, c'est la signature et l'officialisation, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, de mouvement. Alors, cette dernière carte, ça va être les projets artistiques, sportifs, mais aussi pour ceux qui sont en entreprise. Il y a un 9 de carreau ici. Alors, qu'est-ce qui m'indique ce 9 de carreau ? Alors, pour moi, vous avez une facilité cette semaine, les balances, à vous adapter. Un petit peu comme les scorpions. Vous vous adaptez, vous savez parfaitement parler aux bonnes personnes. C'est vrai que ça peut vous aider. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur le Rider White. Alors, quand j'ai tiré le Rider White en dos de bec, j'avais ce 2 d'épée qui, d'ailleurs, s'est présenté inversé. On va parler de suspicion. Il y a de la suspicion. La suspicion, pourquoi ? Parce que vous êtes en train de faire les choses comme il le faut. Donc, j'ai l'impression que ça serait peut-être des formations, des recherches d'emploi, peu importe. Vous êtes en train de faire les choses, les balances comme il le faut, mais vous n'êtes pas totalement en confiance. Parce qu'il y a des personnes peut-être pour qui vous ne pouvez pas accorder votre confiance, avec qui vous ne pouvez pas honorer, on va dire, grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a cette éloquence, il y a des paroles. Vous cherchez quand même des paroles réconfortantes, vous n'en avez pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a une suspicion. Mais on voit que cette semaine, les balances, vous voulez dire un peu adieu à cette suspicion. Vous voulez passer à autre chose. Donc, on va regarder tout de suite si on passe bien à autre chose ou pas. Alors, 9 de coupe. Ça, c'est très très bien. Ça commence bien. 2 de denier. 8 de coupe. 6 de denier. Et 4 d'épée. D'accord. Donc, ici, on voit que vous allez avoir l'embarras du choix. Vous allez avoir un choix important qui va se faire. Pour certains, vous allez même hésiter parce qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous avec un vrai choix. Il y a aussi un retour en arrière. Il y a un retour en arrière. Il y a peut-être quelqu'un qui ne faisait rien pour vous et qui va se décider de faire un geste pour vous, les balances. Donc, on voit ce retour en arrière. Quelqu'un qui fait un geste pour vous et qui vous propose un choix. Et par contre, c'est un choix très très confortable. C'est quelque chose qui va vous plaire. Donc, c'est intéressant. Pour moi, au niveau choix, là, on est plutôt sur quelque chose sur le long terme. Même, c'est quelque chose d'important que vous allez pouvoir faire. Même, prévoir jusqu'à l'année prochaine. Mais, je pense quand même que sur les deux prochains jours, donc lundi et mardi, donc le 20 et le 21, ça va être assez déterminant pour vous quand même. Alors, je regarde tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On a aussi le sentiment qu'il y a des visites. Il y a des visites, des personnes... Alors, je suis en train de regarder un petit peu, mais pour moi, il y a beaucoup de sorciences, beaucoup de visites. Alors, c'est des visites impromptues. C'est des personnes qui ne passaient pas très loin de vous et qui allaient en profiter pour vous faire, pourquoi pas, un petit coucou. Donc, ça va être assez sympathique. Je pense qu'il y aura des rires, donc beaucoup de décontractions, on va dire, dans votre vie privée. Et des choses qui vont vous faire plaisir. Parce qu'on a quand même le plaisir, la carte du vœu qui se réalise, qui ressort aussi ici. Donc, ça, c'est important. Au niveau sentimental, parce qu'on a quand même deux coupes qui ressortent ici. Le 9 et le 8 de coupe, qui sont des cartes de valeurs sentimentales. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Pour moi, je pense vraiment au niveau sentimental, il y aura des belles paroles. Il y a quelqu'un qui revient vers vous avec des très très belles paroles. C'est quelqu'un qui peut en faire trop, mais c'est quand même quelqu'un qui est sincère. Et on va vous faire peut-être même une belle déclaration. Il y a pour vous vraiment ce vœu qui se réalise. Il y a quelqu'un qui a envie, tout simplement, de vous faire plaisir. Ça, c'est important. Pour moi, la clé de cette semaine, c'est qu'il y a vraiment un retour en arrière. Ça, c'est important. Il y a un retour en arrière. Alors, ce retour en arrière, c'est par rapport à un cadeau ou quelqu'un qui a un geste qui revient vers vous. Et pour moi, ce n'est pas un truc de fou, mais par contre, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a un retour en arrière. Ça peut être aussi, par exemple, une prime au niveau de votre vie active qui a été refusée. Puis, une petite prime. Qui revient, qui finalement est acceptée aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a un retour en arrière qui est plutôt positif ici. Finalement, la chose qui ressort le moins pour vous, je vois ici un cadeau et une guérison aussi. Donc, ça, c'est le... Ça va être éclipsé par ce retour. Ça peut être aussi une personne de votre passé au niveau sentimental qui revient vers vous. Et ça, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, tout simplement. Alors, que je regarde si j'ai d'autres cartes qui se rassemblent ici. Ok. Non. Écoutez. On est vraiment sur une carte pas mal. Au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a un peu de l'enfermement, de faire toujours des tâches assez, peut-être, répétitives. Mais on voit sinon qu'il y a de l'action qui se passe. Au niveau sentimental, au niveau des activités, les choses commencent à bouger. Au niveau sentimental, alors si vous êtes célibataire, vous avez beaucoup de doutes. Peut-être que vous aurez beaucoup de doutes parce que vous aurez aussi le choix entre plusieurs personnes. Et vous préférez les balances pour faire attention à l'avance. Au niveau des couples, tout se passe bien. On voit qu'il y a beaucoup de cohésion, beaucoup de rapprochement. Mais en tout cas, on vous demande au niveau sentimental d'avoir confiance, que vous soyez célibataire. C'est vrai qu'on peut, en tant que célibataire, faire attention, anticiper. Ça, c'est pas interdit. Mais il faut aussi faire confiance. Voilà. Donc, on a quand même une très très belle semaine. Donc, je vous remercie. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et très bonne semaine. Ciao, ciao !